Salut à toutes et à tous et bienvenue. Si vous êtes un joueur, un streamer, un youtubeur, ou vous faites des réunions, et vous souhaitez modifier votre voix en temps réel, avec des effets de changement de voix, le logiciel de HitPow Changeur de Voix s'intègre parfaitement à tous les jeux et programmes populaires. C'est un changeur de voix pour les joueurs, créateurs, youtubeurs, streamers, live. Il les supprime des bruits et de l'écho lors des changements de voix. Il permet de changer la voix sans difficulté, avec une haute qualité. Il propose plusieurs effets. Pour tester un effet, il suffit de cliquer dessus. Change your voice in real time with HitPow Voice Changer. Change your voice in real time with HitPow Voice Changer. Il est compatible avec plusieurs plateformes, comme VRChat, XSplay, Fortnite, Google Meet, Valoro, Zoom, Windows, Apex et d'autres. Il vous donne la liberté totale de changer de voix. À votre guise, voilà les voix qu'il propose. Les étapes sont très simples pour changer de voix avec HitPow Changeur de Voix. Il est disponible pour Windows et aussi pour Mac. Vous pouvez l'utiliser gratuitement. Comme pour utiliser les effets de voix, il faut passer à la version Pro. Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur « Essay gratuit ». Une fois téléchargé, vous allez l'installer comme vous faites pour les autres logiciels. Une fois installé, vous allez bien sûr le lancer. Voilà comment il se présente. À partir de là, vous pouvez sélectionner votre langue, créer un compte, s'inscrire. Et si vous souhaitez utiliser la version payante, cliquez sur « Acheter maintenant ». C'est un changeur de voix en temps réel, utile pour les réunions sur Google Meet, sur Zoom, les plateformes de jeux, sur Windows. Alors, pour l'utiliser par exemple sur Google Meet, vous allez donc sur Google Meet, et démarrez donc votre réunion, cliquez sur les trois points ici. Ensuite, allez dans « Paramètres », et dans « Micro », vous allez choisir « Hit Power Vertical Audio Input ». Et dans « Reparleur », vous allez choisir aussi « Reparleur Hit Power Vertical Audio ». À partir de maintenant, vous allez utiliser ce changeur de voix sur 8. Mais avant tout, vous allez sélectionner votre voix, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, pour laisser l'option gratuite, vous avez une seule voix. Vous pouvez utiliser une seule voix. Mais si vous passez à la version « Prom », vous avez donc des voix de femmes, les voix d'horreur, les voix de petits-enfants, les voix d'hommes, les mariants. Pour utiliser une voix, il suffit de cliquer dessus. Après là, vous pouvez donc ajuster le volume, le temps, le timbre. À partir de là, vous pouvez donc activer « Montendre » pour pouvoir entendre ce que vous allez dire. Changeur de voix, bien sûr, et là, supprimer le bruit. Alors, comment utiliser la voix d'intelligence artificielle ? De nous, vous allez importer une audio ou une vidéo audio pour changer la voix. Dans l'audio ou des vidéos, en utilisant l'intelligence artificielle. On clique ici, on choisit la vidéo. Après, il faut choisir la voix. On va prendre l'ESA. Après, changer de voix. On attend donc l'intelligence artificielle faire son travail. Il faut patienter. Le temps que le logiciel va modifier la voix. La voix a été changée. On va prévisualiser. Pour réparer, vous avez besoin de l'ESA officiel pour utiliser ce compte. Bon, monsieur. À l'origine, c'est ma voix. Et voilà, donc j'ai la modifiée. Le temps de message est qu'on vous utilisez une version web-sap-model. C'est extraordinaire. Donc, c'est un logiciel puissant qui permet de modifier votre voix aux différents effets. La voix des femmes, des jeunes, des hommes, des maniants, etc. Alors, pour utiliser le changeur de voix sur tous les programmes, par exemple, de Windows. Vous allez ici. Vous faites un clic droit. Après, aller dans le son. Dans l'enregistrement, choisissez Hit Power Vertial Audio Input. OK. Et même chose pour la sortie. Ainsi, vous allez utiliser un programme qui fonctionne dans Windows. Et vous allez pouvoir modifier, donc, l'app. Là, c'est pour vous expliquer comment utiliser, donc, ce puissant logiciel. Étape 1. Donc, ouvrez vos paramètres. Et allez dans Audio et Vidéo. Comme on a expliqué, par exemple, pour Windows. Étape 2. Sélectionner Hit Power Vertial Audio dans la liste des relances de PRF d'entrée. Comme on a fait. Étape 3. Pour éviter les problèmes audio, veuillez désactiver les fonctions suivantes. Reconnaître automatiquement la sensibilité de la voie d'entrée. Et faire glisser d'abord, vers la gauche, annihilation des comptes, supprimer de bruit. Ces options, vous allez les désactiver pour éviter des problèmes. Donc, vous utilisez fréquemment une voie. Vous pouvez l'utiliser sur Discord, sur Twitch, sur Stream, sur Google Meet, sur Windows et d'autres, bien sûr, plateformes. Donc, le lien pour télécharger ce logiciel, vous le trouverez, comme d'habitude, dans la description au bas de cette vidéo. Ainsi, cette vidéo touchera à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et aussi, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.